Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on parle du rachat de Monsanto, le géant agricole américain par Bayer, le géant allemand pharmaceutique, deux entreprises qui ont une sale réputation, mais vous connaissez le dicton, qui se ressemblent s'assemblent. On commence tout de suite. Monsanto a été créé en 1901, son siège social est aux Etats-Unis, dans la petite ville de Krevker. C'est un petit peu ironique pour une entreprise qui sera l'origine de pas mal de cancers dans ce bas monde. L'entreprise américaine est à l'origine de pas mal de saloperies, et notamment l'agent orange. C'est un désherbant toxique que les Etats-Unis balançaient sur le Vietnam durant la guerre. Monsanto est le roi des OGM, ses organismes génétiquement modifiés. Ce n'est ni très bio ni très écolo, et ça ne fait pas plaisir à José Bové. Monsanto est également le roi des herbicides, et il crée des OGM qui résistent à leurs propres herbicides pour pousser les agriculteurs à acheter leurs produits. L'exemple le plus flagrant des désherbants est le Roundup qui a été créé par Monsanto. C'est le désherbant le plus utilisé au monde, même s'il est beaucoup critiqué. En effet, le glyphosate, qui est la molécule active dans le Roundup, est potentiellement cancérigène selon plusieurs organisations. Dernièrement, l'Union Européenne a prolongé l'autorisation du glyphosate sur les sols européens, mais ça a été très longuement débattu à cause de son impact sur la santé. Ces désherbants détériorent également la qualité des sols, tout comme les PCB par le passé, les polychlorobiphéniles, le mot compte triple au scrabble. C'est des produits très toxiques commercialisés par Monsanto, ils ont été interdits dans les années 80 en France, fort heureusement, mais encore aujourd'hui on peut retrouver des traces de PCB dans les sols français. Monsanto est tout sauf une entreprise appréciée dans le monde, chaque année il y a une marche mondiale contre Monsanto qui est organisée. Néanmoins, c'est quand même une entreprise qui génère 13 milliards de dollars de chiffre d'affaires par an et qui est classée 21ème meilleure entreprise où il fait bon de travailler en France. Néanmoins, selon Monsanto, l'intérêt de son entreprise, des OGM et des herbicides en général serait de nourrir la planète entière, ce qui est tout sauf le cas. Si vous voulez une très bonne vidéo sur Monsanto, je vous conseille le DataGuel à ce sujet. C'est une référence en matière de data journalisme et il donne des chiffres clés pour comprendre en quoi Monsanto est néfaste et vous pouvez cliquer par ici pour retrouver tout ça. Parlons maintenant de Bayer qui traîne aussi de belles casseroles. L'entreprise a été créée en 1863 en Allemagne et son siège social est à Leverkusen. C'est d'ailleurs pour ça que le club de foot de la ville s'appelle le Bayer Leverkusen puisque Bayer possède l'intégralité du club. C'était la petite anecdote pour les footeux. Bayer, le roi de l'aspirine, a également un passé assez sombre à cause de ses liens avec l'Allemagne nazie. Ils ont également aidé à fabriquer le gaz moutarde qui a été utilisé lors de la première guerre mondiale et qui est encore utilisé aujourd'hui par Daesh. Merci Bayer. Au sommaire des autres scandales causés par Bayer, on avait un de leurs pesticides qui était accusé de tuer les abeilles qui sont essentiels pour la pollinisation comme vous le savez. Sinon, revoyez vos cours de SVT de collège. Mais Bayer ne s'arrête pas en si bon chemin. L'entreprise allemande a également vendu des produits sanguins contaminés par le VIH et ont ainsi refilé le virus à plusieurs milliers de personnes. Il y a eu 8400 plaintes et 27 décès. Et c'est également Bayer qu'on retrouve dans le scandale des pilules contraceptives de 3ème et 4ème génération qui étaient dangereuses pour la santé. Bayer a profité d'une crise dans l'activité économique de Monsanto pour le racheter. 66 milliards de dollars, soit 59 milliards d'euros. Cette fusion est plutôt critiquée puisque Bayer va encore gagner en puissance et en domination et va pouvoir asseoir presque un quasi-monopole sur plusieurs marchés. Ils vont gérer les semences, les pesticides, les herbicides et l'industrie pharmaceutique. Ça commence à faire beaucoup. Sachant qu'il y a pas mal de pression de lobbying dans les marchés agricoles et pharmaceutiques, nul doute que la nouvelle puissance de Bayer va l'aider à faire pression sur les pouvoirs politiques pour essayer d'arranger au mieux sa situation. La domination pourrait être dérangeante. Bayer pourra ainsi contrôler ce qui est planté dans les sols, ce que vous mangez dans vos assiettes et ce que vous allez prendre comme médicaments, ce qui fait quand même pas mal de secteurs clés de votre santé. Comme je le disais, il y a pas mal de protestations. Il y a eu une lettre ouverte contre l'agrochimie dans les assiettes qui a été faite par des cuisiniers français et qui a notamment été signée par Cyril Lignac. J'adore quand même ces croquins. Comme je le disais dans mon introduction, qui se ressemble s'assemble. D'un côté on a Monsanto qui gère des OGM et des herbicides cancérigènes et de l'autre on a Bayer qui traîne quelques scandales sanitaires dont un sur des médicaments anti-cholestérol qui ont été dangereux pour la santé. J'avais oublié de vous parler de ça. Sans oublier le fait que Monsanto a indirectement participé à la guerre du Vietnam et que Bayer a indirectement participé à la première guerre mondiale et a eu un lien avec l'Allemagne nazie. Allez, on a fini avec cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Cette fois-ci on finit avant que le soleil ne se couche. On sera bientôt sans abonné sur la chaîne, j'espère qu'on franchira le cap avant la fin de l'année. Et la vidéo sur mon vlog à Avignon est devenue la plus regardée sur la chaîne puisqu'on a dépassé la barre des 700 vues, donc merci pour ça. Comme d'habitude vous pouvez vous abonner en cliquant par ici, vous pouvez me rejoindre sur les réseaux sociaux, les liens sont dans la barre d'infos et vous pouvez toujours commenter, liker, partager la vidéo si elle vous a plu. Quant à moi je donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. D'ici là portez-vous bien et tenez-vous informés. Ciao ! Bim ! Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui le retour de la catégorie portrait pour vous parler d'une personnalité qui fait parler d'elle dans les médias. Et aujourd'hui justement j'ai envie de vous parler d'Emmanuel Macron, l'ancien ministre de l'économie qui risque fort de se présenter aux élections présidentielles en 2017. On commence tout de suite. Merci. Merci.